Ancienne ministre de l'Immigration et actuelle ministre du Travail et de l'Intérieur du Botswana, les fonctions de Anna Maria Moghetti lui ont permis au fait du temps d'imposer son point de vue sur les questions relatives à l'immigration au Botswana en particulier et en Afrique en général. Pour garantir la réussite de la zone de libre-échange continentale africaine et l'implémentation d'un marché comme en vue de booster les économies africaines, Maria Moghetti insiste sur la nécessité de lier le phénomène migratoire au marché intra-africain. La ministre précide le Forum pan-africain sur la migration pour la période 2023-2024. Elle a été portée à ses fonctions au cours des travaux du 8e Forum pan-africain sur la migration tenu du 31 octobre au 2 novembre 2023 à Gabaron au Botswana. Il y a un besoin pour un leadership africain et des techniciens pour investir dans la sensibilisation de nos populations quant aux opportunités qui peuvent être créées par une migration ordonnée. Cela va relâcher un potentiel économique durable. Clairement accentuées dans la vision de l'Union africaine et imprégnant toutes les inspirations de l'agenda 2063, l'intégration, la libre circulation et le commerce de l'Afrique ainsi que le cadre politique migratoire pour l'Afrique n'ont jamais été aussi prononcés dans les cadres politiques de développement du continent. exploiter les dividendes du lien entre libre circulation, migration et commerce et tirer parti de la mobilité intra-africaine devraient, selon les espères, permettre de contribuer au développement socio-économique de l'Afrique. L'Afrique est la plus grande zone de libre-échange qui rassemble 55 pays, la majorité desquelles je représente aujourd'hui. L'Afrique a également une population relativement importante qui compte 1,3 milliard de personnes et qui occupe une zone d'environ 30 millions de kilomètres cubes et en cela possède une grande opportunité démographique pour le développement durable. Malgré les progrès impressionnants réalisés récemment dans les efforts d'intégration africaine, le commerce intra-africain reste faible par rapport aux autres régions, avec 15% contre 60% pour l'Union européenne, 41% en Amérique du Nord et 53% en Asie de l'Est. Les inégalités mondiales, le manque d'emploi et le travail décent ont augmenté de façon exponentielle. La migration en Afrique, notamment dans l'ouest du continent où les mouvements migratoires sont passés de 12% en 1990 à 188% en 2020. D'après la publication de l'Union africaine sur les politiques de décembre 2021, le niveau de la migration intra-africaine va de 13,3 millions à 25,4 millions entre 2008 et 2017 et la cause de cette migration massive va des raisons économiques aux besoins de sécurité. D'après la ministre boswanaise Maria Moghetti, le continent recède de vastes opportunités qui peuvent tirer les bénéfices de la ZEKAF et parvenir à une migration régulière, sûre et ordonnée grâce à la promotion de la libre circulation et du commerce, l'amélioration de l'identité juridique sur le continent, ainsi que l'exploration de la technologie numérique et des statistiques dans le contexte de la libre circulation et de la migration de main d'oeuvre sur le continent. Des positions qu'elle va promouvoir à la présidence du Forum panafricain sur la migration, plateforme destinée à informer, motiver et stimuler les communautés économiques régionales de l'Union africaine, les processus consultatifs régionaux et d'autres mécanismes de consultation inter-État sur la migration en Afrique.